On va voir ces images plus tard. Oui, oui, bien sûr. C'est merveilleux, évidemment, mais c'est tellement merveilleux que... Ça sera dans le DVD, ça sera même sur Disney Nature TV, qui est la chaîne SGOD que nous avons sur Orange et Free. D'accord. Alors là, je voudrais un petit peu parler à Eric Meyer, parce que c'est une première, comme ça, de vous associer à Disney Nature sur un tel film chimpanzé. Alors pourquoi avez-vous choisi d'être partenaire de chimpanzé et qu'avez-vous fait de votre journaliste que vous avez comme ça envoyé sur les traces, lui aussi, de ces chimpanzés impossibles à capturer presque ? Bonsoir. Évidemment, beaucoup, beaucoup moins de mérite. Là, je suis très impressionné par le man versus wild cinéma. Non, vous allez me dire, quand on voit ça, quand on voit le film, d'abord, qui est très beau, quand on voit le making-of, qui est très impressionnant, on peut se dire, qu'est-ce que j'ai haut sur une dizaine de pages. Je me tirais à part, comme l'a dit Jean-François Camilleri, dans votre dossier, qu'est-ce que Géo peut apporter. Je vais vous dire en deux mots. Moi aussi, j'ai déjeuné avec Jean-François Camilleri un jour, et puis il me raconte qu'on va faire un film sur les chimpanzés. Bon, je me dis, ouais, OK, on va faire un film sur les chimpanzés, c'est souvent très intéressant. Et peu à peu, dans la conversation, il mentionne le nom, l'existence de Christophe. Il raconte un peu, c'est comme là, il passe beaucoup de temps, plusieurs années, dans la jungle, observe les chimpanzés. Je me suis dit, ça, c'est une histoire pour Géo. Pourquoi c'est une histoire pour Géo ? Parce que nous cherchons tous les mois à raconter aux gens qui lisent Géo, non seulement des beaux voyages, on le fait aussi, mais aussi des histoires de gens passionnés qui nous font découvrir le monde autrement. Et je crois qu'on est vraiment dans ce monde autrement, dans cette histoire, parce que non seulement on apprend cette touchante histoire de singe, mais derrière ça, il y a tout un savoir, toute une connaissance du monde des chimpanzés, toute une connaissance de la culture des chimpanzés. Et ça, vous ne le voyez, vous l'apercevez un petit peu dans le film, et vous le lirez beaucoup mieux dans le journal, avec le travail qu'a fait notre journaliste. Il n'est pas resté 800 jours, seulement 8. Bon, pas moi, il en a quand même bavé, parce que la conférence de rédaction au retour était assez animée. Mais c'est ça, Géo. C'est des reportages sur le terrain qui nous enrichissent sur notre connaissance du monde. Et il y a beaucoup, beaucoup, j'ai personnellement découvert beaucoup, beaucoup de choses. Je ne suis pas un passionné des chimpanzés, comme vous l'avez dit ici, mais j'ai vraiment découvert beaucoup de choses sur ce que l'homme, ce que nous savons aujourd'hui des chimpanzés qui ont un savoir-faire technique, comme vous le voyez ici. Ils savent casser les noix, mais ils savent beaucoup d'autres choses et qui les rapprochent, c'est très touchant de nous, les hommes. Et c'est ce que notre journaliste a constaté sur le terrain et a raconté pourquoi on s'est passionnés pour cette histoire. Merci, Eric. Et c'est vrai qu'on a des passionnés, comme vous venez de le dire, avec nous. Et un passionné, bien sûr, c'est Christophe, parce que ça fait quand même plus de 30 ans, je crois, que vous êtes dans cette forêt, que vous suivez les chimpanzés. Donc on a vraiment ici un immense spécialiste, vraiment, des chimpanzés. Et merci vraiment d'être venu avec nous ce soir et de les avoir guidés. Alors justement, comment les avez-vous guidés ? Vous leur avez imposé des règles ? Vous avez été intraitable ? Au contraire, vous leur avez ouvert votre jungle ? Oui, effectivement, j'ai été intraitable. Je dois l'avouer. Passer 33 ans avec les chimpanzés, ce n'est pas uniquement parce qu'on a une passion, mais c'est aussi parce qu'on développe une sorte de fascination et de respect pour les animaux. Et c'est au nom de ce respect avec les animaux que j'étais intraitable avec l'équipe d'Alistair et Marc et aussi directement avec eux deux. Parce que je pense que notre but commun a été de produire un film magnifique. Vous avez vu les images. Et la condition pour obtenir ces images était évidemment qu'il fallait accepter les règles de respect qu'il faut entretenir pour les animaux sauvages. Et pour les chimpanzés, ce n'est évidemment pas la même façon de faire qu'avec les grizzlies ou avec les éléphants. Et donc, c'est dans ce sens-là que, oui, j'ai été un peu le maître des équipes Disney pour leur montrer comment on doit se comporter quand on veut observer des chimpanzés. Et d'autre part, je voulais évidemment aussi éviter que les chimpanzés puissent être infectés. On a mentionné le problème de maladie. Et donc, j'ai imposé des règles d'hygiène et de comportement face aux équipes qui ont travaillé dans l'équipe. Et moi, j'aimerais vraiment souligner ici que j'ai absolument été admiratif de la façon dont le caméraman, Martin Kolbeck, a vraiment enfilé, si je peux dire, l'habit du chercheur chimpanzé alors que lui était un grand spécialiste sur les éléphants. Et je pense vraiment qu'une grande partie de la qualité des images ici, ce n'est pas la technique, mais c'est l'amour et le coup d'œil de Martin quand il était en forêt avec les chimpanzés. Et je vais me permettre de faire un petit peu rapidement le tour autour du film pour essayer de vous montrer, d'une part, quelques histoires en lien avec Oscar et sa famille. On m'a déjà présenté ici. Je veux passer directement. Oscar, dans le cadre du film, vous avez eu la chance de connaître que quelques individus, mais il faut réaliser qu'il vit en Côte d'Ivoire. C'est en Afrique de l'Ouest. Le site du parc national de Thaï se trouve à la frontière ouest de la Côte d'Ivoire, tout près de la frontière du Libéria. Donc, c'est un site qui est heureusement un peu éloigné des grands centres d'habitation. Et en réalité, aujourd'hui, dans la nature, si vous voulez voir des animaux, il n'y a que dans les zones isolées qu'ils existent. Il vit dans une famille élargie. Vous avez connu trois individus dans le cadre du film. Voilà une représentation du groupe qui était le groupe qui a été filmé. Au milieu, vous avez la mère qui est là. C'est une photo qui a été prise il y a quelques années déjà. Mais vous avez déjà, comme vous voyez au premier coup d'œil, qu'ils ont tous des têtes différentes. Au visage, vous pouvez les reconnaître. Et c'est justement sur ce aspect-là des chimpanzés qu'on a basé le film de façon à ce que vous puissiez, en fin de compte, entrer dans ces familles. Et le fait qu'on a travaillé longtemps sur ces chimpanzés, ce n'est pas seulement une liste d'individus, comme la première photo, mais il y a des généalogies. Les mères avec leurs enfants. Vous voyez Isha avec Oscar au milieu, mais il y a d'autres amis de la mère d'Isha qui sont là avec les différents enfants. Et en haut, vous avez tous les mâles qui ont justement été l'équipe gagnante, si je peux dire, dans un film quand ils ont affronté les rivaux. Il y a évidemment toute une équipe qui nous a soutenus. Il y a de nombreux étudiants qui ont travaillé avec moi. Mais en plus, on a des équipes locales. Depuis de nombreuses années qui sont avec nous, vous avez eu quelques aperçus dans les clips, mais ce sont des gens qui ont été tous les jours en forêt. Ce sont des gens, des Ivoiriens, des villages environnementaux qui sont excessivement courageux. En haut, à gauche, vous avez notre ancien, Grégoire, qui travaille depuis 27 ans dans le projet et qui était vraiment le pionnier pour expliquer aux populations locales que les chimpanzés ne sont pas dangereux et qu'on peut y travailler. Et ils ont été des membres très importants de notre équipe de films qui a permis que l'équipe était tellement efficace et productive. Bon, je suis un chimpanzé. Je me permets de faire une toute petite parenthèse rapide pour montrer que nous, on n'a pas seulement soutenu des équipes de films pour travailler, mais on a aussi fait de la recherche. Et le chimpanzé a un cerveau, un cerveau qui est proche d'une autre, des mains, comme vous pouvez le voir sur cette photo, qui sont vraiment des doigts différenciés. Et grâce à ça, ils ont utilisé ces outils. Vous avez eu quelques exemples dans le film d'utilisation d'outils. Je ne veux pas m'insister là-dessus. Le cassage des noix avec cette fascination que les enfants ont face au comportement de la mer et qui font qu'ils sont tellement anxieux d'apprendre, de faire des efforts pour apprendre la technique. Et ce comportement-là, le cassage des noix, est un comportement spécifique des chimpanzés de taille. C'est une culture spécifique chez les chimpanzés pour les chimpanzés de taille. Les noix se trouvent dans toute la région, jusqu'au Gabon, jusqu'au Congo, et les chimpanzés des autres forêts ne les cassent pas. Donc le cassage des noix est une culture typique pour les chimpanzés de taille. Et ces cultures vont jusqu'à des cultures symboliques. Vous savez tous que l'homme est toujours aujourd'hui défini comme étant l'homme et l'espèce qui a de la culture. Les autres animaux ne sont pas considérés comme ailleurs de la culture. Et nous, les scientifiques, en tout cas les primatologues, nous sommes en train de pousser et d'ouvrir une grande porte dans le mur de la culture. Et je vais jusqu'à parler de culture symbolique chez les chimpanzés. Et là, pour donner un exemple, quand ils déchirent des feuilles, les chimpanzés de taille vont dire « Je vais parader ». Tandis que les chimpanzés de Mahal et en Tanzanie, s'ils font le même comportement, ils disent à une femelle « Je veux coucher avec toi ». Et les chimpanzés de Bossou qui se trouvent au Liberia font le même comportement, mais ils veulent dire « Je veux jouer avec toi ». Et comme vous pouvez vous en douter, quand il y a des mâles, à ma foi, vouloir coucher avec une femelle, il y a beaucoup de mâles qui font ça. Et donc les chimpanzés à taille disent la même chose qu'à Mahalé. C'est-à-dire « Je veux coucher avec toi », mais au lieu de déchirer des feuilles, eux, ils frappent contre les troncs d'arbres avec les doigts. Donc vous voyez exactement, il y a des gestes qui véhiculent un message qui est entendu et compris par le groupe de façon différente en fonction du groupe. C'est ce que j'appelle la culture symbolique. Et je pourrais vous parler des heures, puisque je suis assez riche, c'est mon métier, je pourrais vous parler des heures, de toutes les choses fascinantes qu'on a découvertes sur les chimpanzés. Mais il faut regarder notre web page, vous pourrez lire des heures, toutes les choses intéressantes qu'il y a là-dessus, parce qu'en même temps, il faut réaliser qu'Oscar, ses frères, ses frères, ses soeurs sont gravement menacés. Ils sont gravement menacés par la chasse, ils sont tués. Ici, c'est une photo de tête de gorille, ce n'est pas un chimpanzé, mais j'aurais pu vous montrer la même photo pour la viande, pour la consommation. Leur forêt, leur habitat part en fumée, la population humaine ne fait que augmenter toujours, et évidemment, quand il y a des humains, il faut les nourrir. L'agriculture est la première façon pour pouvoir se nourrir, et les forêts disparaissent. Quand les forêts disparaissent, les chimpanzés et tous les autres animaux qui vivent dans ces forêts disparaissent. Il y a un siècle, on estimait qu'il restait un million de chimpanzés. Aujourd'hui, on estime, et on n'est pas encore sûr qu'il y a entre 100 000 à 150 000 chimpanzés. Imaginez, c'est un stade de football, peut-être deux stades de football qui recueillent tous les chimpanzés du monde et ils sont dispersés dans 14 pays du monde, d'Afrique. Si on ne fait rien demain, si on ne change rien, donc, on a essayé, j'ai essayé, avec ma femme Edwige qui est ici, avec d'autres personnes, on a essayé de monter une fondation pour les chimpanzés, la Wild Chimpanzé Foundation, pour agir maintenant, pour agir sur le terrain, pour agir contre toutes les menaces, parce qu'il y a plus de menaces qui arrivent sur les chimpanzés, pour agir avec les partenaires, les cours, avec les autorités locales autour du parc national de Thaï, dans le parc national de Thaï et pour étudier des méthodes scientifiquement éprouvées pour essayer de lutter contre la tendance actuelle qui est les chimpanzés qui sont en train de diminuer. Voilà quelques exemples de ce que la Fondation pour les chimpanzés sauvages fait en Afrique autour du parc national de Thaï. Nous faisons des théâtres, des théâtres avec les jeunes, des écoles, des villages de la région autour du parc et des pièces de théâtre qui adressent la problématique des chimpanzés et de la coexistence avec l'homme. Ici, vous avez les jeunes qui sont costumés en noir, qui jouent le rôle des chimpanzés face à des villageois. Et on a évalué les effets de nos activités sur le comportement des spectateurs et comme vous voyez ici, au début, quand il n'y a pas encore eu d'éducation environnementale, près de 60% des gens vont dire que quand il y a des chimpanzés qui envahissent la plantation, ils les tuent. Trois mois après avoir vu les spectacles, ils ne sont plus que 40% à dire qu'ils vont tuer les chimpanzés, mais ils préfèrent les chasser. Et même quatre années plus tard, après avoir vu la pièce de théâtre, une seule fois, cette tendance à tuer les chimpanzés quand ils envahissent la plantation est tombée à zéro. Donc on arrive avec l'éducation environnementale à faire des effets positifs. Nous travaillons avec l'éducation du parc national de Thaï depuis des années et nous faisons des études systématiques de la distribution dans le parc, de là où se trouvent les animaux et de là où se trouvent les activités illégales, puisqu'il s'agit de la parc national, les activités illégales humaines dans le parc. Et le graphique qui nous montre ici, c'est une publication qui a été faite par un de mes doctorants ivoiriens ainsi que les engendres du parc national, montre que les informations que nous fournissons aux autorités du parc national sont utilisées pour programmer les patrouilles dans le parc. Et plus il y a de zones où ils font foncer en verre, plus il y a de braconnages, et bien c'est là où ils intensifient plus particulièrement leur effort de patrouille. Donc on optimalise comme ça l'efficacité des patrouilles dans le parc en produisant ces cartes qui informent les agents des eaux et forêts sur ce qu'il y a à agir pour protéger les pas. Et une troisième petite activité que nous favorisons actuellement et qui serait très bien que vous fassiez de la publicité si vous pouvez, une bonne façon d'aider les chimpanzés, c'est si vous avez été fasciné par le film Disney, allez dans votre agence de voyage dans votre quartier, demandez à voir des chimpanzés dans la nature. Allez en Côte d'Ivoire, il y a actuellement deux projets d'écotourisme en développant dans le parc national de Thaï, vous pouvez voir les cousins de Oscar dans la forêt, vous pouvez voir la forêt de Thaï, vous pouvez aller dans d'autres pays comme l'Ouganda pour voir des chimpanzés, votre présence sur place donnera une claire idée aux gens de la région de la valeur du patrimoine qu'ils ont là-bas et en même temps vous contribuez à avoir un plaisir pour vous. Donc vous avez un double plaisir par vos activités. Pour terminer, vous voyez les jeunes chimpanzés quand ils essaient de casser les noix, ils font vraiment de leur mieux. Faisons-nous aussi de leur mieux pour vous aider. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous faire partager votre passion. Il n'y a pas d'autres mots, c'est magnifique. Et je voudrais dire une chose, c'est que pendant la première semaine d'exploitation du film en France, on versera une partie de la recette en salle du film à l'association que Christophe a créée, donc Ouais, Chimpanzé Foundation. Et c'est important puisque ça veut dire que les gens qui iront voir Chimpanzé contribueront à tous ces efforts extraordinaires qui sont faits depuis un tiers de siècle. Et je remercie énormément ici Disclé parce que je trouve que c'est une initiative remarquable et qui vraiment concrétise, je crois, auprès du public l'intérêt de Disclé Nature pour la conservation aussi. Merci. Oui, merci Jean-Rançois parce que vous n'avez pas dit mais grâce à vous, grâce à Disclé Nature, il y a quand même eu 7 millions de dollars des vrais projets partout. À chaque fois que vous avez sorti un film, que ce soit Félin, que ce soit Les ailes propres, etc., à chaque fois concrètement, ce Give Back The Nation a marché. Je crois même qu'aux Etats-Unis, au lieu d'une semaine, ils ont allongé la période pendant laquelle il y a une partie du pourcentage à être versé aux associations telles que la vôtre. Tout à fait. Et c'est, voilà, je veux vraiment, moi, applaudissement. C'est, voilà, on n'a pas aussi souvent fait cela des gens qui, voilà, qui luttent pour vous, qui luttent pour la planète. Merci infiniment et puis évidemment, maintenant, questions, c'est à vous, c'est votre moment. Qui a envie de nous poser des questions ? Je suis sûre qu'il y a des questions. Ben voilà, par exemple, déjà. Sur la pointe de tag, c'est tout ce qui reste de la forêt souverain de Côte d'Ivoire, parce qu'avant, la forêt de tag était la même sur toute la côte. Et alors, quand on en parle à Pierre-Faite-Père, il y avait des électrons là, etc., y a-t-il encore même des électrons en fin de détail et en quels, est-ce que les effectifs sont au bord de l'extinction ou est-ce qu'il y a un peu d'espoir ? Oui, je veux dire, la question de la forêt, je veux dire, avant, il y avait des éléphants et des animaux Est-ce que c'est toujours le cas ? Ou non ? Pour répondre ? C'est vrai que quand vous parlez à Pierre que vous mentionnez, vous avez la mémoire de l'Afrique de l'Ouest qui est représentée et l'ensemble du bassin forestier Liberia à Côte d'Ivoire était très grand. Il a fondu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il reste encore des forêts. Et une des priorités de la Fondation des Chimpants des Sauvages est justement de travailler non seulement sur la forêt de taille mais sur l'ensemble des forêts qui restent ici. Autour, il y a deux forêts classées qui existent près du parc national de taille et en Liberia de l'autre côté de la frontière il y a le parc national de Sapo et la forêt classée de Grébault qui va être transformée dans les prochains mois en parc national et nous travaillons aussi avec les autorités libériennes pour les aider et nous voulons aussi avoir des projets de replantation de façon à ce qu'il y ait un corridor, un échange effectif dans les différentes forêts qui restent dans ce bloc qui quand même forment en tout ensemble près d'un million d'hectares. Donc je pense qu'il y a un besoin d'agir rapidement actuellement il y a des pressions très fortes vous avez probablement entendu qu'il y a aussi des problèmes de corruption libériennes au niveau des permis forestiers qui ont créé des grands troubles mais il y a la possibilité d'agir quelque chose et nous sommes sur place et j'espère que nous pourrons devenir le plus actifs possible. Les éléphants sont toujours là les éléphants ont diminué énormément heureusement heureusement il y a eu le moratoire qui a été imposé sur l'ivoire et là il faudrait vraiment souligner que ce moratoire sur le commerce de l'ivoire a eu un effet vraiment fantastique sur le terrain je connais beaucoup de braconniers qui est dans la région qui ont toujours leur fusil mais qui ne l'ont plus sorti parce que ça ne vaut plus le coup à cause de la chute du prix de l'ivoire et mes dernières informations sont actuellement plutôt positives. Question là-bas Mademoiselle En voyant le making up j'ai été étonnée que vous pouviez approcher si près des chimpanzés et je voulais savoir comment ils réagissaient à la présence d'une équipe proche d'eux Seeing the making up I was surprised how close you were about to be and I wanted to know how the teams react to your team Patrice tu peux y aller on a plus besoin de toi J'étais en train de me dire que je pouvais partir C'est cool J'adore Yeah, actually this was a piece that I was going to talk up to about the great value of Christophe having worked in the Thai forest for 33 years before Martin arrived and people often ask you know what do you really need to make a successful chimpanzee film and you might think that you need chimpanzees that have never seen people surely you would get the most natural behaviour from these chimpanzees and that's not true what you actually need is chimpanzees that are relaxed only then can you film natural behaviour you need chimpanzees that are relaxed around people and around the film crew now what Christophe's research enabled us to do was to have chimpanzees that did not react nervously to us and that were very relaxed in our presence so that we could film natural behaviour also the knowledge that came from 33 years of research meant that we knew each individual's age relationship to the other individuals its social standing in the group this allowed us to tell the true story but it also allowed us to predict the behaviour that would happen next to some extent and so not only did Christophe's research allow us to get close to the chimpanzees as you've seen but it gave us all of these other points too yeah so it's true related to that of course I would add when Christophe spoke it was extraordinary for us his experience 33 years with these chimpanzees so sometimes you may be wondering how to succeed a film on chimpanzees and we would think that it would be to film des chimpanzees completely sauvages dans la nature pour effectivement que la caméra capte le comportement le plus naturel possible et bien en fait c'est complètement faux parce qu'en fait pour bien filmer des chimpanzees il faut justement filmer des chimpanzees qui sont en quelque sorte un peu habitués à la présence humaine et comme évidemment les chercheurs qui entourent Christophe les étudiants et bien ont habitué ces chimpanzees à une forme de présence humaine et bien on avait des chimpanzees qui étaient plutôt relax qui étaient plutôt habitués aux humains et donc c'est cela qui nous a permis justement de les filmer au plus près et de la façon la plus juste et puis j'ajouterais même que grâce à sa connaissance non seulement du terrain mais sa connaissance intime des relations qui naissaient et qui existaient entre ces chimpanzés et bien on a pu avoir un aperçu immédiat de la vie sociale de ces chimpanzés quelles étaient leurs relations entre eux quelles étaient leurs interrelations donc ça nous a permis à la fois de les filmer au plus juste au plus près et même de prévoir parfois parfois je dis bien ce qu'ils allaient faire donc c'était pour nous une valeur extraordinaire et un bonus si j'ose dire que d'avoir quelqu'un comme Christophe avec nous est-ce que je peux juste ajouter un commentaire vous pouvez tout dire Christophe il faut simplement réaliser que pour les chimpanzés sauvages normaux c'est-à-dire la majorité l'homme c'est le danger l'homme c'est l'espèce à fuir quand nous avons commencé dans le parc national de Thal les deux premiers mois nous n'avons pas vu un seul chimpanzé et pour pouvoir vaincre la crainte naturelle que les chimpanzés ont de l'homme c'est un processus d'habituation que l'on doit faire en allant tous les jours en forêt de la façon la plus gentille la plus douce possible mais ça demande 5 ans il nous a voulu 5 ans avant que les chimpanzés commencent à se comporter normalement comme s'ils nous n'étions pas présents et à autoriser que nous puissions les suivre à vue quand ils marchent en forêt qui est la seule possibilité pour pouvoir justement les suivre toute la journée d'ailleurs vous parlez de sur à vue en fait vous ne vouliez pas vous leur avez dit également de ne jamais regarder les chimpanzés dans les yeux pourquoi disons je leur ai dit qu'on peut les regarder dans les yeux les chimpanzés le font entre eux mais on ne doit pas les fixer parce que quand on les fixe au bout d'un moment ça devient bon chez nous d'ailleurs aussi quand quelqu'un vous fixe ce que vous ne connaissez pas au bout d'un moment ça devient un peu désagréable et les chimpanzés de ce point de vue là réagissent exactement comme les humains question oui micro là-bas s'il vous plaît bon alors ce sera après bonjour je vais une question d'un point de vue scientifique effectivement on a bien compris que c'était un miracle qu'Oscar ait pu être adopté par le mal dominant mais de votre expérience est-ce que c'est quelque chose qui en fait avait déjà été observé ou pas ? disons qu'il arrive malheureusement dans la nature que des mers meurent donc Merci.